Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne SC Panzer pour la présentation de mon 400i Alors je fais la présentation de ce vaisseau car c'est le vaisseau que vous verrez le plus sur ma chaîne que j'utilise énormément Ce vaisseau le voici, c'est un vaisseau de taille moyenne qui j'utilise pour tous les jours Je fais des bunkers, attaque de 890, bon plutôt tuer les personnes qui sont dans le 890 et plein d'autres petites missions avec Ce 890 est composé de deux petits hangars, vous en avez un à l'avant pour une moto C'est la X1 d'origine mais qui n'est pas encore disponible Et à l'arrière vous trouvez un autre petit hangar qui lui permet de mettre un petit STV dedans Alors vous ne pourrez pas y caler un roc si vous vouliez y caler un roc, je ne pense pas que ça passe Mais je n'ai pas essayé, voilà A l'avant aussi vous retrouverez la rampe pour aller à l'intérieur du vaisseau Voilà, et ainsi que le airlock Le airlock vous permettra dans le futur de pouvoir, si vous le désirez, vous accrocher à un autre vaisseau Via le docking Je referme à l'avant A l'avant vous retrouverez aussi le moteur qui vous permet d'avoir de la gravité Le moteur de gravité Vous retrouvez plusieurs emplacements pour mettre des tenues ainsi qu'un grand rack d'armes Vous pouvez y mettre jusqu'à 6 fusils d'assaut ou autre Et jusqu'à 9 pistolets ou alors si vous voulez mettre peine Et aussi multitool Alors il faut savoir que ces grandes armoires pour l'instant où vous mettez vos tenues ne sont pas encore fonctionnelles Elles le seront dans un futur Peut-être assez proche A voir Quand vous venez vers le milieu du vaisseau vous trouverez deux emplacements où il y a le matériel Ou plutôt les moteurs Ici je crois que c'est le quantum drive que j'ai changé C'est un XL1 De ce côté vous trouverez aussi trois autres composants Voilà Qui à mes yeux sont les couleurs Mais j'en suis pas sûr Ces deux zones ici vous pouvez y caler du matériel Il n'y a pas de problème Moi personnellement je le fais Ça m'arrive de le faire Et mon vaisseau après c'est un bazar immense A l'arrière vous retrouvez la petite baie Où j'ai mis mon STV Ainsi que quatre escape pods Cela servira dans le futur si vous devez vous échapper de votre vaisseau Vous pouvez aussi y caler du matériel Ça fonctionne très bien Vous le mettez juste derrière Alors évitez sur les côtés ici Mais plus à l'arrière là Et devant Vous pouvez en mettre ici Mais sur les côtés je vous conseille d'éviter si un jour vous le faites Après nous montons ici Ici il y a un petit ascenseur que je laisse en position basse Justement pour pouvoir partir plus vite du vaisseau Je monte par mon échelle En face je trouve la salle de bain toilette Hop je fais apparaître Vous avez papier toilette, poubelle et les toilettes Ainsi que la douche qui est juste au dessus de moi Et ici une petite zone pour mettre votre serviette Ou alors vos vêtements On trouve après de ce côté La cabine du capitaine Avec aussi une armoire Pour ranger ses affaires Et un stockage Sous le lit Voilà Ici vous pouvez aussi ouvrir le bureau Pour y caler des affaires si vous le désirez Vous trouverez en face La cabine de l'équipage Qui sont au nombre de deux Pareil pour eux Vous trouverez des emplacements sous le lit Ainsi que chacun aura son armoire Voici Alors les deux sous le lit Seront équipés d'un espèce de Je pense un stockage Pour l'instant qui n'est pas actif Ca le sera dans le futur Alors vous allez retrouver La map La map monde Qui va vous servir Quand vous ferez de l'expédition Je rappelle que 400i A la base d'un vaisseau d'expédition Celle-ci est aussi disponible A bord du carac Mais en plus grosse Ici vous retrouvez La jolie petite cuisine Qui rappelle celle du 600i Avec des bouteilles de champagne Bah oui Quand on prend l'expédition Besoin de champagne Alors on peut pas l'ouvrir J'aurais pensé Et ici vous avez le petit carré Qui sert aux personnes S'ils ont envie de manger Ou se détendre Vous allez ensuite trouver à l'avant Le poste de pilotage Avec les postes de copilote Qui vont servir pour les tourelles arrière Et le poste de pilote Alors c'est un petit vaisseau Qui est quand même Ou plutôt moyen Qui est quand même assez pratique Même si vous ne pourrez pas faire du minage Du salvage avec Voilà Vous pouvez par contre aller faire des bunkers Faire du mercenari Dans le style Allez aider le 890 jump Ou aller faire de l'élimination De dia Personnellement je ne fais pas de pvp Donc je ne l'utilise pas pour attaquer Ou pour faire du bounty Contre d'autres joueurs Le vaisseau est assez rapide quand même Alors il est équipé De deux tailles 4 A l'avant en fixe Qui de base Normalement sont des gimbals De taille 3 Et des tailles 2 Sur les deux tourelles Que j'ai changé J'ai mis mon vaisseau En full attrition Car c'est très bon Contre les boucliers ennemis C'est un vaisseau Plutôt rapide Comme vous pouvez le voir En rat de planète Je peux me mettre au moins A 250 mètres secondes Normalement Voilà Je me cale à 250 mètres secondes Il a un grand taux de montée C'est ce qui est assez pratique Par exemple Si vous voulez vite Partir d'une planète Ou si vous voulez vite Rentrer dessus La peinture que j'ai dessus N'est pas la peinture officielle C'est la peinture Je crois Penumbra Il y a la penumbra Et la méridien Que je possède Mais la peinture de base Elle est blanche C'est une peinture grise Métallisée Qui quand vous êtes dans l'espace Devient toute noire En fait Vous avez plusieurs boutons Qui sont mis A près des manettes Vous en avez ici Si vous voulez éteindre Allumer Si vous voulez ouvrir l'intérieur Unlocker ou pas Et vous avez tous ces boutons Qui sont sur les côtés Qui sont fonctionnels Alors peut-être pas pour l'ensemble L'ensemble n'est pas fonctionnel Mais il devrait l'être dans le futur Alors c'est mon vaisseau de tous les jours Parce qu'il est assez pratique Et assez rapide Et il permet de faire énormément de missions Sauf certaines missions Comme le salvage Et bien évidemment Le minage Mais ce ne sont pas des missions Que je fais habituellement J'en fais parfois C'est un vaisseau En tout cas Que vous pourrez trouver Si vous le désirez Arcor A area 18 ou à l'orville Pour le prix De 6 353 000 A UEC Ça fait cher Et il faut passer Beaucoup de temps au jeu Mais profitez des événements Tels que Jumpton 2.0 Avec des personnes Soit en corporation Ou avec des amis Ou rencontrer des personnes Qui sont disponibles Ça vous permettra De faire beaucoup de sous En peu de temps Voilà Sur ce Je vous remercie D'avoir vu cette vidéo De la présentation De mon vaisseau Principal Qui me sert tous les jours C'est un choix personnel Il y en a d'autres Qui vont plus choisir Le MSR Le Cutlass Black Parce qu'ils sont très bien Eux aussi Moi personnellement Je reste sur le 400i Voilà Merci à vous A la prochaine A bientôt dans le Verse